Il y a une étape absolument incontournable lors de la route des étalons, c'est le hara du meseret. Pourquoi ? C'est un hara fondateur avec la fondatrice de la route des étalons, Christine Duterte. Cette 7e édition, on sait que tu as été l'initiatrice de cette opération. Il y a 7 ans, on a commencé et on est encore là, 7 ans après, donc tout est bien. Effectivement, un succès qui ne se dément pas, là où nous sommes dimanche matin, hier, encore beaucoup de visites pour Mutatir qui est là, on va en parler dans quelques instants, mais aussi de nombreux autres haras. Quels sont les retours pour l'instant ? Bien sûr, beaucoup de visites partout, malgré la pluie, on dit que la pluie n'arrête pas le pèlerin, mais je peux vous dire que la pluie n'arrête pas l'éleveur, puisque dans tous les haras, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, autant que l'an passé, voire plus. Et un groupe d'étrangers de différents pays, polonais, italiens, anglais, irlandais, allemands, bien sûr, comme chaque année. Donc un rendez-vous incontournable, certes, et beaucoup de succès à chaque année renouvelé. Alors, les éleveurs vont bien sûr voir souvent les nouveaux étalons, mais ils continuent d'aimer visiter le pilier du meseret, c'est ce brave Mutatir. Regardez, il a 21 ans, il est absolument en pleine peau, comme son étalonnier qui est ici. Alors voilà, Mutatir, il y suscite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de convoitises du côté polyvalent. Attention à la cadreuse, parce qu'elle va se faire manger par les talons fougueux qu'est Mutatir. Oui, donc toujours beaucoup de succès pour Mutatir, toujours beaucoup de demandes. En 2015, Mutatir nous a encore donné une grande satisfaction avec mille et mille, bien sûr, gagnants de groupe 1. Et également toujours des résultats en obstacle. Twin Light, qui est son gagnant de groupe, court d'ailleurs aujourd'hui à Punchestan un groupe 2. Donc voilà, une polyvalence qui permet au cheval d'avoir toujours beaucoup de succès auprès des éleveurs de chaque année, chaque saison. Est-ce qu'un cheval comme Mutatir, dont on sait qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui le cherchent par rapport à l'obstacle, a un regain d'intérêt du fait qu'il y ait eu des départs, ceux de Walking the Park et Soldier of Fortune ? Oui, bien évidemment. Là, depuis quelques jours, on enregistre un tout petit peu plus de demandes. Il est évident que le départ de Walking the Park et de Soldier of Fortune laissent un petit peu les éleveurs devant un choix à faire pour leur jument. Donc un étalon comme Mutatir permet de répondre à cette demande. Un cheval, en effet, archi confirmé et toujours aussi sympathique. Ça, on l'aime bien, on l'aime bien ce Mutatir. Il va peut-être même limiter cette année, j'ai entendu parler. Oui, je pense qu'on va le limiter. Le cheval a 21 ans, donc on est toujours très respectueux d'un étalon qui donne beaucoup de satisfaction. Et le respect d'un étalon passe par un bout qui est un peu limité quand le cheval prend de l'âge. Et c'est un peu le cas de notre Mutatir. Alors, il est beau chercher autour, mais où est My Boy Charlie ? Alors, My Boy Charlie a décidé de rester au soleil cette année. Mais en fait, non. Donc la décision a été prise de le laisser pour cette année en Australie, de ne pas le ramener pour la saison de 2016. Il a eu une très bonne saison de monte et là, le syndicat, enfin les partenaires de part ont choisi de se concentrer sur l'Australie. Et bien évidemment, ces bons deux ans vont confirmer cette année et il sera de retour en 2017. Merci Christine. Nickel ?